Frégui, moi je t'appelle Frégui, j'ai un vrai sémet de béguise, Amen. Alors nous avons ici l'épouse du pasteur Kadala, vous la connaissez tous, la sœur Florence, en principe il devait venir avec le pasteur Kadala, mais bon, lui il ne pouvait pas venir, il a changé de souci, il a changé de souci pour mettre le nom de sa fille, la sœur Aznette qui est la fille de la sœur Aznette, la sœur Florence est venu avec la sœur Aznette qui est le bébé de la famille, qui est le bébé de la famille du Kadala. C'est lui qui devait apporter la parole aujourd'hui. Moi j'ai dit bon, si c'est comme ça, la sœur Florence m'apprécie. J'ai dit bon, si c'est comme ça, la sœur Florence, c'est comme ça. Amen. J'ai dit bon, si c'est comme ça, la sœur Florence, c'est comme ça, la sœur Florence, c'est comme ça. Elle nous a apporté les salutations de l'église, et votre tavernette. Il a apporté les salutations de la sœur de la sœur. L'amour de la sœur Florence, c'est comme ça. La sœur Florence, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de salutations de l'église. Nous allons en profiter. Je vous remercie le Seigneur, et je vous remercie le Seigneur de la France. Je vous remercie le Seigneur de la France. Alors, mais sans interdire, nous allons ouvrir le but d'un livre de la France, de la France. Verset 1 et 2. Que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Let's know you have a trouble. You believe in me, believe in God, and believe also in God. In my father's house are many nations. If it were not so, I would have told you. I will prepare a place for you. Let's pray. Benisswati, from the best place. Yes. What would you do? Seigneur, our God, so thank you to God. Father, your grace and your mercy during the church ages nous avez renonné la difficulté. You gave us the deathly as we read, Lord. Tu avais dit que le cœur ne s'est toujours le point. You said that our heart should be traveled car tu étais parti pour perdre de place. For you went to prepare a place for us. Seigneur, c'est si father, et la chose principale est le plus propre de notre avenir dans ces vieux Pères. Nous ne sommes pas venus pour être membre de l'Église. Nous ne sommes pas venus pour être membre de l'Église. Nous ne voulons avoir une relation personnelle avec nous. Mais nous voulons avoir une relation personnelle. le personal relationship avec nous. So that we can be the new Christ under Christ. Nous avons un Père chacun des nos. Seigneur, Donne-nous, Seigneur, la compréhension qui est en toi. Donne-nous, Seigneur, la compréhension qui est en toi. Enlève tout ce qui n'est pas l'étoile. Enlève tout ce qui est en toi. Et blesses la lecture de Cameroun. Et les noms appréciés par Félicieux Christ. In the name of the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Que vous recez de la bédisse. Que vous vous asseyez. Alors, comme nous sommes déjà arrivés à la fin de la fête. La fin dernière, on avait parlé de la fête de Tabernacle. Il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit que j'ai suivi ta prédication. Mais tu vas être trop venus. Mais tu vas être trop venus. Il dit que ce sont des choses délicates. Il dit que ce sont des choses délicates. Et tu vas aller vraiment très vite. Mais tu vas être très vite. Il dit que je me laisse que tu prennes même pas beaucoup de temps. Si tu veux bien. Je veux prendre le temps de bien expliquer. Or prendre le temps de bien expliquer. Amen. Parce que vous savez, le message que vous l'embliez là. Vous savez, le message que vous l'embliez là. C'est le message que le Seigneur a dans nos prophètes. C'est un message que Dieu a donné au prophète. C'est un message qui est venu du ciel. C'est difficile pour la chair. De comprendre. Parce que ceci concerne l'âme. Parce que c'est ce qui concerne l'âme. Voilà pour ça. On doit aller au moulot. C'est pour essayer d'expliquer. Ce que Dieu a mis dans sa parole. C'est ce que Dieu a mis dans sa parole. Donc je vais aller au moulot. Pour essayer un peu d'aider de faire. Si c'est à mesure de le faire. Si je peux le faire. Je vais essayer de le faire. Amen. Après tout ça, vous avez trouvé bien. Revelation chapter 21. Permettez-moi. Oui j'avais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. D'auprès de Dieu la vue de la sainte. Qui est la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Qui s'est parée pour son époux. Et j'attends lui tourne une voix forte. Qui disait voici les tabernacles. Les dieux avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Tu peux dire ce soir. Et j'ai vu une nouvelle terre et une nouvelle terre. Pour le premier et le premier terre avaient passés. Et il n'y avait plus de plus. Et j'ai joué la ville de la nouvelle Jérusalem. J'ai venu de la terre et de la terre et de la terre. J'ai préparé comme un bride à l'aise pour l'avenir. Et j'ai eu un vrai vers de la terre et 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 de la terre. Lui-même, je vais donner un petit résumé sur les fêtes. Or, quand j'ai dit toutes les fêtes concernées la soixante-dixième semaine, on a ici la soixante-dixième semaine, et au milieu de la semaine, le Messiaire était rétanché. Mais avant de partir, il y avait trois ans et demi. Dans son premier ministère, et dans son premier ministère, il était dans l'année pascale, c'est là où il a été crucifié pour la Pâque. C'est là où on va parler de la Pâque. Mais lui-même aussi, il était le Père de Ville. Et en lui, il y avait point de levain. Donc, même la fête du Père, ça ne lui parlait que de lui. Et la première fête, c'était la fête des Prémices. Et dans la première fête, le Père de Ville, c'était le Père de Ville. Jésus a dit, il a parlé du Père de Ville. Il a parlé du Père de Ville. Le Père de Ville. Il dit que si vous le mettez à Père, il va produire plusieurs. Mais lui, en tant que premier grain, C'est lui qui était le premier grain arrivé par maturité. Donc, il était le prémisse de la résurrection. Et ici, après son ministère, après sa résurrection, En tant que premier fruit, il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et il a mis fête aux trois premières fêtes. Et après la fête des premiers saints, On avait la fête des Pentecôtes. Ou encore, la fête des sept sabbats. Ou la fête des sept semaines. Qui étaient les sept âges de l'Eglise. Nous avons la première fête, La deuxième, la troisième et la quatrième fête du Père de Ville. Et Osaïe au chapitre 6 a dit, Que Dieu a quitté les Jews pendant deux jours. Et les deux jours, la question, c'était les sept âges de l'Eglise. Et au troisième jour, c'est-à-dire après les âges de l'Eglise, Il doit encore appeler les Juifs dans le troisième jour. Et les Juifs sont appelés par les trompettes. Amen. Quand les trompettes appellent les Juifs, C'est pour aller à la fête des expiations. Parce qu'ils l'ont rejeté à la première semaine. Lui qui était de l'expiation. Il a été rejeté. Et quand ils viennent maintenant à faire des expiations. C'est pour reconnaître l'expiation. C'est pour reconnaître l'expiation. Le premier, c'est faire cesser les transgressions. Le deuxième, c'est mettre les defeits au péché. Le deuxième, c'est mettre le fait au péché. Trois expiert l'iniquité. Donc, mettre au fait aux péchés, les péchés c'est l'incrédulité. Donc quand ils vont devenir à la fin des expériations, ils ne seront plus incrédules. Ils vont reconnaître l'expiation qu'ils ont agitée. Ils vont reconnaître la parente fait chère. Une fois qu'ils reconnaissent ça, le péché est expié. Donc, sinon vous pourrez remarquer, parce que tout le but n'est pas là que la même chose. Mettre faire la transgression, expier le péché et amener la justice à l'éternité. Et même sceller la vision et la profession. Ça c'est le 5ème ou 8. Donc, ils arrivent à faire des expériations. Il n'y a plus de péchés. Il n'y a plus de péchés. Le péché est expié. Pour les juifs. Mais pour les gentils. Leur expiation c'était ici. La parole est faite chère. Au dernier âge de l'Église. Ici, la fête de Pentecost. Vous allez remarquer que l'âge de Pentecost. C'est l'âge de Pentecost aussi. Avec la même expérience. Qui avait structuré l'âge des juifs. Qui était l'éphusion du Saint-Esprit de la Chambre. Et vous allez remarquer. À la fin de cette cage aussi. À Azusa Street. À Azusa Street. À Azusa Street. À Azusa Street. Il y a eu l'éphusion du Saint-Esprit. C'est là qu'est né le groupe et les Pentecostes. Dommage que beaucoup de Pentecostes ne connaissent même pas Azusa Street. C'est comme les protestants qui ne connaissent rien à l'éviter. C'est comme les protestants qui ne connaissent rien à l'éviter. C'est comme les protestants qui ne connaissent rien à l'éviter. C'est comme un mémoire qui ne connaissent rien à l'éviter. Et à la fin de cette cage. Dans l'âge Pentecostiste. Il y a eu l'éphusion du Saint-Esprit. Il y a eu l'éphusion du Saint-Esprit. C'était en 1906. C'était en 1906. Et trois ans après. Et trois ans après. Dieu envoie un prophète. Parce que la chose a été des actes corrompus. Parce qu'il est parti à Mishawaka. Il a vu le discernement de parler. Et l'interprétation. Mais il a remarqué que l'autre était complète. Et l'autre était un Chrétien sincère. Il dit mais comment c'est possible. Et la Bible s'est ouverte à la page. Dans les livres des Hébreux. Et la Bible s'est ouverte à la page. Dans les livres des Hébreux. Chapitre 6. Au niveau de l'Esprit. Il peut aller en enfer. Et la chose a été déjà compliquée. Et il est venu pour faire sortir les gens du Pantécotisme. Amen. Et à ce moment-là. Que les deux jours de Josée prend fin. Directement, vous entendez les trois jours. Où on introduira la fin des trompettes. Et la fin des expirations. Et enfin, ils se réunissent sous la fin des tabernacles. Qui était un repos. Amen. Un repos temporaire. Qui était le type du millenium et le matin. Comme on avait dit que le type du millenium, c'était là chez nous. Et dans l'arche, il y a eu la séance du Seigneur qui s'est introduit. Et dans l'arche, il y a eu la séance du Seigneur qui s'est introduit. Et le phénomène dit que le millenium, ce n'est pas un monde parfait. Et le millenium, ce n'est pas un monde parfait. Parce que c'était un monde. Un repos temporaire. Amen. Mais après ça. On a dit à la fois que le phénomène s'est dit. Oh, vous dites que j'ai posé tous mes sept. Et le phénomène dit. Oh, vous dites que j'ai utilisé tous mes sept. Le phénomène dit. Je vais marquer qu'il a annoncé la Sainte Convocation. Et la Sainte Convocation là. Et la Sainte Convocation là. Et était en dehors de toutes les fêtes. Et si vous le remarquez ici là. Et si vous le remarquez ici là. Et si vous le remarquez ici là. La nuit n'est pas introduit là. La volée de la nuit vient juste après tout ça. Qui nous introduit dans la fête de la Sainte Convocation. Voilà pourquoi j'ai lu Jean 14. Je suis dit je m'en fais vous préparer. Je suis dit je m'en fais vous préparer. Je suis dit je m'en fais vous préparer. Dans la maison de mon père j'ai pris une demeure. Dans une maison il n'y a pas besoin de demeure. Dans une maison il n'y a pas besoin de demeure. Amen. Pour Dieu une maison c'est un corps. Pour Dieu une maison c'est un corps. Il dit quand je m'en fais comme ça. Je vais vous préparer un corps. Et quand je le rendrai. Et quand je le rendrai. Je ramène ça. Et tel que je suis pour le cérémon. Amen. Et vous allez voir qu'il y a une relation entre Apocalypse 21 et Charles 14. Et vous allez voir qu'il y a une relation entre Apocalypse 21 et Charles 14. Apocalypse 21 la Bible dit. « Oui j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Et la terre n'était plus. Comme on a enseigné nos enfants. Ne les accueillez pas sur votre propre modèle. Quand tu vois un nouveau ciel. Quand tu penses que le ciel c'est ça ? Non. Non. Et quand tu vois une nouvelle terre, tu penses que la terre c'est ce que tu vois. Amen. Le peuple a indiqué que la terre n'explosera pas comme une pastèque. Amen. Il dit qu'elle ne fait pas brûler la terre et ça sera un nouveau monde. Et ça sera un nouveau monde. Comme c'était au temps de l'Europe. Après le dériche, il y avait un nouveau monde. Au temps de Jésus aussi, quand son sang a brûlé, quand son sang a brûlé, c'était aussi un nouveau monde. Il y a une différence entre le monde et terre. Amen. La fin du monde n'est pas égale à la fin de la terre. Amen. Parce que le monde, c'est le système. Le nouveau ordre mondial, ce n'est pas le nouveau ordre terrestre. Il n'est pas le nouveau ordre. Il n'est pas le nouveau ordre terrestre. Amen. Oui. Quand il parle de nouveau ordre mondial, Ça a toujours été signifié par une guerre. Et si vous savez, toutes les guerres qu'on a eu sur cette guerre ont été provoquées. C'est une façon pour les balayer dans ces systèmes. Pour remplacer un nouveau système. Le système économique est déjà corrompu. Il n'est pas pu détruire. Donc il est bloqué par la haine, il a dû le détruire. Mais ils oublient que la Bible avait parlé des trois malheurs. Le premier malheur, le deuxième malheur, qui était la première guerre, la première guerre, on a donné la deuxième guerre. Et la troisième guerre, ce sera la troisième malheur. C'est la chose qui amènera une nouvelle terre. Comme les deux feux, maintenant, ça ne va pas brûler, ça ne va pas exploser. Mais les feux vont brûler. Et ça nous amènera dans une nouvelle terre. Mais l'homme vivra, ne vivra que sur cette terre humaine. Parce que c'est l'héritage qu'on va donner à l'homme. Parce que c'est l'héritage qu'on va donner à l'homme. C'est là où les démons de Jérôme compliquent les panthéologues. Parce que les panthéologues pensent qu'ils vont aller au ciel pour rester là-bas. Parce que les panthéologues pensent qu'ils vont aller au ciel pour rester là-bas. Mais Jésus avait dit, Heureux les démons d'un car ils hériteront la terre. Amen. Les démons d'un car il hériteront la terre. Amen. Voilà pourquoi les Давайте reposent leur paradis sur ma terre. mais ils commettent une faute il y a des gens avec des lunettes avec des cheveux blancs au paradis les cheveux blancs expriment la mort il y a des enfants il y a des vieillards mais là il n'y aura ni vieillards ni enfants c'est l'ordre de la terre donc le monde a fait un système a déjà pu faire depuis 1967 cela a déjà pu faire les autres manières que nous sommes en train d'utiliser nous allons raconter dans 40 ans nous allons dire que nous allons utiliser le money que nous avons en 40 ans nous allons recevoir donc l'argent qu'ils vont collecter pour les taxes l'argent qu'ils ont utilisé déjà ça le money qu'ils ont collecté pour les taxes ils ont utilisé depuis 40 ans ils ont déjà utilisé car les gens ils ont déjà utilisé leur money donc tous les pays sont sur-endettés et qui endule le pays et qui endule le pays et qui est endule le pays c'est Rome c'est Rome le pape, le vatican c'est le pays le plus haut le vatican c'est le pays le plus haut le vatican c'est le pays le plus riche donc la personne qui vous perd de l'argent le personne qui vous perd de l'argent il rêve sur vous il est rêve sur vous voilà vous voyez les plus grands chefs sur cette terre c'est le pacte. C'est pourquoi le great chief on earth est le POP. Le pacte est un pacte. Le pacte est un pacte. Vous pouvez le voir, vous pouvez le pacte. Vous pouvez le pacte. Voilà pourquoi pour... Pour faire l'économie mondiale, il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait une guerre. Le monde, le système mondial a déjà pris à l'autre. Le système mondial a fini longtemps. Et la fin du système mondial, c'est ça qu'il y a à l'heure. Et la fin du système mondial, c'est ça qu'il y a à l'heure. Ça, c'est la guerre. Mais au niveau du rachat, on a déjà dépassé toutes les fêtes. On a déjà dépassé même la dispensation du baptême du Saint-Discuit. Et au niveau de la dispensation, nous sommes déjà parlé aux 8 jours. Voilà pourquoi, la Bible dit, J'ai dit qu'on m'a amené sur une autre mondiale. Et j'ai vu descendre du ciel, de près de Dieu, la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui est préparée comme une épouse. Mais c'est une ville. Mais c'est une ville qui se prépare. Mais vous comprenez que ce n'est pas une ville, c'est une autre entendement. J'aime bien. Comme une épouse, c'est pareil pour son époux. Il épouse qu'il ne se prépare pour son époux. Ça, c'est la ville en question. Et cette ville, après les 7 fêtes, et la Bible dit, j'entendais du trône une forte voix qui disait, Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Donc la ville, c'est une épouse, la ville est un tabernacle. Amen. C'est ce que Jésus avait dit. C'est ce que Jésus avait dit. Je m'en veux vous préparer. Je vais vous préparer. C'est un mur d'habitation. C'est un dwelling place. Parce qu'un homme surnaturel ne peut pas habiter dans une maison littérale. Un supernaturel ne peut pas vivre dans une maison littérale. Donc il n'y a pas une maison littérale au ciel. Il n'y a pas une maison littérale au ciel. Fait des briques et des montées. On nous dit que, la voix dit que, voici les tabernacles de Dieu. Avec les hommes. Avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. La voix sortait du trône. Le trône, ce n'est pas une chaise. Amen. Le trône, ça a toujours été un homme pour Dieu. Jésus était le trône du Dieu vivant. Jésus était le trône du Dieu vivant. Amen. Et le troisième trône, c'est l'épouse. Et le troisième trône, c'est l'épouse. Comme je l'ai dit ici. Comme je l'ai dit ici. Le nom est le trône du Dieu. Mais vous, vous me verrez. Quand je serai avec vous. Et même en vous. Rien de ce trône-là. Dieu est assis. La voix est sortie. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Amen. Donc la voix est sortie d'un homme. Qui présente la nouvelle Jérusalem. Comme étant l'épouse. Qui s'est préparé pour son épouse. Maintenant, qu'est-ce que la voix dit? Qu'est-ce que la voix dit? La voix dit. Voici le tabernacle de Dieu. En l'hinal, on dit alors Mungombo. C'est ça le tabernacle. Mungombo. Amen. Donc la ville là. C'était le tabernacle. La ville là. Dans la ville, il y avait les hommes. Et il y avait tout. On continue. Puis un des sept anges. Voici un roi qui parle du trône. Un des sept anges. Les anges qui avaient sept. Vous allez voir qu'Apocalypse chapitre 11. C'est le septième ange qui avait surmené la septième trompette. Comme je l'ai dit, la septième trompette n'était pas sous les trois ans et demi. Parce que sur le sixième sceau, il y avait les six trompettes. Les six trompettes appelaient à la fin des expiations. Mais la septième trompette. Mais la septième trompette introduisait Joseph. Voilà pourquoi il y avait un grand dél. C'est pourquoi il y avait un grand dél. C'est pourquoi il y avait un grand dél. Comment est-ce qu'on dit ça? Comment on dit ça? La dél d'adadrimon dans la vallée de Megiddo. Et la chœur d'adadrimon dans la vallée de Megiddo. Et la chœur d'adadrimon dans la vallée de Megiddo. Et la chœur d'adadrimon est introduite à la septième trompette. Et la septième trompette introduit Joseph. Et ça vient après tout le fait. Et le problème c'est que c'est que c'est le septième âge qui soit de la trompette. Et ici on nous dit que l'un des sept âges c'est lui qui parle. Maintenant il était né. Les sept troupes remplis les sept derniers fleurs. Et il m'a dit ça par rapport. En disant. Ecoutez ce qu'il dit. Le sept âge. Viens, je te montrerai le pouce. Donc c'est la ville. Mais il dit. Viens, je te montrerai le pouce. Qui est le pouce? La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Dans le huitième jour. C'est l'introduction de la femme de l'agneau. C'est l'introduction de la femme de l'agneau. Voilà pourquoi le retour de la femme de l'agneau ne peut pas se faire dans les âges de l'Eglise. Donc quand vous voyez l'introduction de la femme de l'agneau. Quand vous voyez l'introduction de la femme de l'agneau. Cela veut dire que nous sommes déjà à la fête de cette fête. Mais le septième ange demeure encore là. Pour présenter la femme de l'agneau. Pour présenter la femme de l'agneau. Comme on l'a dit. On ne devient jamais épousé avant le mariage. Il ne peut pas être la femme de l'agneau. Il ne peut pas être la femme de l'agneau. Donc on ne devient plus épousé avant le mariage. Il n'est pas la femme de l'agneau. On dit mais où est le pauvre ? Oh ! Je ne sais plus le bien. Mais je ne sais plus le bien. Mais je ne sais plus le bien. Mais c'est donc une épouse comme moi. Mais que tu es fiancé. Just say you are fiancé. Amen. Mais quand tu es fiancé ? Parce que le fiancé c'est l'état d'observation. Le fiancé c'est l'état d'observation. Ce n'est pas vraiment sûr qu'on va découvrir. Voilà. Parce qu'il est obséreux. Ils sont obséreux. Mais quand on le mari d'une fille, c'est scellé. Amen. Donc la femme qui est encore dans le fiancé ? Fiancé. Fiancé comment ça vous appelle ça en anglais ? Une gay women. Une gay women. Donc elle s'est présumée. Donc elle a été présumée. Elle s'aventurée sans autorité. Voilà. Amen. On ne peut pas être épousé. On ne peut pas être épousé. Donc il fallait que vous puissiez venir d'abord. Avant que l'épousé puisse être présenté. le bride. Or, qui l'est présenté ? C'est l'un des anges. Or en ce moment, tous les sept anges sont partis. Alors. Qui va présenter le pouce de l'homme ? Le bride. Parce qu'il n'y a aucun âge qui est resté. Il n'y a aucun âge qui est resté. Je crois que c'est pire encore. Même les deux messagers l'envoyant sur l'homme. Sont partis. Sont partis. Faire nous attendre à Jésus. Amen. Ecoutez. Ecoutez. Et il me montra la ville, cette barrière. Et il me transporta en esprit. Et il me transporta en esprit. Amen. Ce n'est pas son corps qu'on l'a transporté. Il a été transporté en esprit. Donc il a vu la nouvelle Jérusalem en esprit. Il a vu la nouvelle Jérusalem en esprit. Amen. Donc, rien à voir avec les cinq sens. Non. Vous attendez le nouvel Jérusalem avec votre cinq sens. Vous attendez le nouvel Jérusalem avec votre cinq sens. Donc, tu dois être transporté en esprit. Dans l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos. Par l'île de Patmos. Donc, on t'explique par les scorpions. Mais tu es transporté au ciel. Au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour physique. Non. C'est en esprit. Jérusalem. 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 Sur une grande et haute montagne. Une grande et haute montagne. Une fois qu'on l'a veut dire. Remarquez que la pyramide a la forme d'une montagne. Ici, c'est l'esprit qui est transporté. Donc, ce n'est pas la montagne que vous connaissez là-bas. C'est aussi une montagne selon l'esprit. C'est aussi une montagne selon l'esprit. La sainte montagne, c'est Sion. Et Sion, c'est l'épouse. Et l'épouse, ce sont les hommes. Voilà votre montagne. Voilà. On la met maintenant sur une haute montagne. Et on lui montre la ville. Ce n'est pas la ville. La nouvelle Jérusalem. Qui est salée du ciel auprès de Dieu. Et il y a la gloire de Dieu. Maintenant, c'est une nouvelle Jérusalem qui est là. On a mesuré. Les mesures étaient exactes. Les mesures étaient exactes. Alors, les gens me disent que c'est un casque. 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 Où est-ce que c'est un casque ? Ah oui, c'est un casque. Ah, c'est un casque. Mais vous savez, c'est un casque. Et l'argent et la hauteur sont égales. C'est qu'il fait 1500 miles. Par un 5500 miles, par la 1500 miles, la longueur par la largeur par la hauteur. L'agilité de répéter c'est que vous avez fini. Je vous piquez le Bible. Amen. Pensez-y d'or transparent. La ville est fait d'or transparent. Et l'or c'est la divinité. Parce que Dieu n'ira pas au Congo pour chercher de l'or. Pourquoi Dieu construit la ville ? L'or c'est la guérinité. Parce que quand Jésus est là, Parce que quand Jésus est là, Pour nous aussi à venir le Lord, Il exprimait sa divinité. Donc la ville est construite avec Dieu, Parce que l'or c'est la divinité. Parce qu'on cherchera une ville construite avec de l'or qu'on ne trouvera pas. Si vous regardez la ville, Si vous regardez la ville, C'est la ville construite avec de l'or. Ecoutez maintenant, 350. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'elles sont égales, Il a dit et le muraille et le fondement étaient égaux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cube ou un quartier. Il ne veut pas forcément dire que c'est un square ou un cube. Il y a une autre mesure géographique, Que dans les dimensions, Sont les mêmes, C'est une pyramide. Il y a une autre mesure, C'est une pyramide. Si vous dessinez une pyramide, Si vous dessinez une pyramide, Je dessine seulement comme ça. Si vous dessinez comme ça, Vous allez voir que toutes les mesures sont égaux. Mais avec les mêmes mesures. Écoutez le prophète. C'est 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 le prophète. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit ceci. Et puis après, Tu lui créé toute sa création. Et après, Tu lui créé toute sa création. C'est le prophète. C'est le prophète. Ouais. Il dit, Il y a une autre mesure géographique. Dans les dimensions sont les mêmes. C'est une pyramide. Carré. Avec la forme d'un carré. Et le murail était égal. Écoute. Maintenant, La revue en question Se présente sous la forme d'une pyramide. Et nous savons Que les étages de l'église. Aller en montant. Et au fur et à mesure que ça montait. Ca diminuait. Et vous allez voir qu'à la frère. C'est la pleine de fête qui est posée. C'est la corne stone. C'est la head stone. Mais là... La pierre de fête là. C'est la même qui était ici. La pierre de l'âme. La same head stone. C'était la première venue. C'était la première venue. Et la même pierre revient ici. Comme était la pierre de fête. La same stone. C'est la première venue. Pour exprimer la deuxième venue. Tu exprimes la deuxième venue. Et vous allez voir que ça nous montre Et quand la ville descend, on dit que le tabernacle est dur, lui-même il sera avec eux. Et c'est cette ville-là qui est la nouvelle Jérusalem. Et dans le Seigneur 8, c'est cette ville-là qui devait être une. C'est cette ville-là qui devait être anointée. Maintenant, dans Galat, chapitre 4, la Bible dit ceci, ces choses sont allegoriques car ces formes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantable pour la servitude, c'est Adar. Car Adar, c'est le mont Sinaï en Arabie, le mont Sinaï en Arabie, et correspond à la Jérusalem actuelle. Amen. Donc la Jérusalem actuelle, c'est Adar. Amen. Ecoutez. Qui est dans la servitude avec son enfant ? Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Il est libre. Paul dit que ces choses sont des allegoriques. Des allegoriques, c'est comme des symboles. Donc quand on parle de la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas la Jérusalem que nous avons là-bas. C'est tout le Jérusalem qui vient d'en haut. C'est la Jérusalem qui vient d'en haut. Amen. Et vous savez que même les Kumbagistes ont l'air de la nouvelle Jérusalem. Vous savez que les Kumbagistes ont leur propre Jérusalem. Amen. Il y a un village chez nous qu'on appelle un Kamba à venir baisser. Il y a un village au Congo qui s'appelle Kamba. Et c'est ce qu'ils appellent la nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'ils appellent la nouvelle Jérusalem. Et là-bas aussi les Juifs, ils ont leur Jérusalem. Ils ont leur propre Jérusalem. Mais selon la Bible, ça c'est Aga. C'est Aga. Amen. Maintenant, nous allons voir ce que c'est passé, ce qu'a Dieu créé. Je souhaite de devenir un groupe pour nous. Pour connecter chaque acteur au théâtre à la création. Mais on doit le dire. On doit le dire. Et puis après qu'il y ait créé toute sa création. Il dit faisons au priori l'homme à notre image. Il dit oh, si Dieu est invisible. Si le logos était sous la forme d'une scénette, sous la forme d'un homme, c'est donc surnaturel. Il a donc dû créer un homme à sa propre image. Donc l'homme qui était créé à l'image de Dieu. C'était un autre esprit. Parce que Dieu n'est pas une chair. Parce que Dieu n'est pas une flèche. Il dit chaque acteur, chaque acteur dit que Dieu est esprit. Il a dû créer un homme esprit. Et il a donc fait des cendres. Il y a là la divinité qui ne peut être vue. La divinité est surnaturelle. Amen. Il a ensuite fait des cendres cela d'un halo sacré à un petit nuage blanc. Non. Quelque chose de plus visible, c'est l'homme. Il lui a donné la domination sur le royaume. Amen. Donc ça dit que la divinité qui est surnaturelle, c'était un homme sous la forme d'un petit nuage blanc. Or, le nuage blanc, c'est Dieu lui-même. Comment ça ? C'est ce que j'ai dit la fois passée. Quand il s'est promenu avec les enfants d'Israël, il était un nuage blanc. C'était Dieu lui-même. Qui était avec les enfants d'Israël ? Amen. Et si Dieu a créé l'homme à son image, ça serait quoi l'image de l'homme ? Ce serait l'image de Dieu, ce que Dieu est. Amen. Et Adam avait perdu cette représentation. Parce que quand il est perdu, dans la chair, il était toujours de bon. Mais il avait perdu sa divinité. Il avait perdu ses nuages blancs. Et le but de la rédemption, c'était de ramener ses nuages blancs. Amen. Voilà pourquoi on parle de la ville qui descend. Et le point de l'homme dit que cette ville est descendue le jour où Jésus était baptisé. Sous la forme est une omette. Une colonne. Sous la forme est une colonne. Et quand Jésus était baptisé sur le Femme du Journain. Et quand Jésus était baptisé sur le Femme du Journain. C'est Dieu-là il est descendu. Habita en lui. Et il dit voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé plaisir d'y habiter. L'antitude qui est Dieu. Par exemple, je prends la partie en rouge. Il dit, il prend un troisième homme. Et le fait comme un nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Vers lui. Le Saint-Despuit qui descend. Amen. Voilà, le Saint-Despuit ici. Ce n'est pas en mettant la dispensation des chants de le parallèle. Mais c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Oh, Dieu est invisible. Amen. Mais quand vous voyez la livrée. C'est la chose dans laquelle Dieu habite. Même la colonne de feu. C'est une habitation de Dieu. Amen. Mais je vais enfin vous préparer une place. Et cette place-là qui descend. Cette heure-là qui descend. C'est là que l'on sur le naturel va à vivre. C'est là que l'on sur le naturel va à vivre. Amen. Et parce que nous voyons maintenant. Et quand nous voyons. Le Saint-Despuit qui descend après les âges de l'Église. C'est là qu'on peut aussi chanter. C'est là qu'il a dit. Je m'en vais vous préparer. Il a dit. Je vais vous préparer. Quand je reviens. Amen. Et quand il revient. S'il revient sans la promesse qu'il avait donnée. Et si il revient sans la promesse qu'il avait donnée. Donc ça serait vraiment Dieu. Il va être alive. Et quand il est descendu. Il est descendu avec ce corps-là. Il est descendu avec les nuits. Il est descendu avec les nuits. Parce que dans sa promesse de l'Église. Il est descendu avec les nuits. Il a eu, je ne veux pas l'une. Il a eu. Il a été surrondi par les clouds. Dans sa première venue. Il a été descendu. Et dans sa deuxième venue. Et sa deuxième venue. Ça ne doit être pareil. Parce que le dombo était ouvert. Les anciens. Les anciens. Les anciens d'Ancien Testament. Et les anciens d'Ancien Testament. Et les nuages d'Ancien Testament. Et les nuages d'Ancien Testament. Et les clouds d'Ancien Testament. Ce n'était rien d'autre que les 7 anciens d'Ancien Testament. Et la même promesse nous a été donnée, quand il revient, il revient avec le lieu d'habitation, ou là où nous allons habiter. Et c'est la chose qui descend, ça descend comme une colonne, sous forme d'un nuage blanc, et le propre ami, c'était les saints esprits. Le sang d'esprit est la personne de Dieu, le sang d'esprit est la personne de Dieu. En revérations de 10, nous voyons une alliance avec celui de l'angelo de Cochummane, qui est le sang, avec une partie de la cancelle, avec une partie de la terre, et il y a aussi une partie sur la terre. Et quand il vient, par l'alliance que l'on appelle avec lui, il réunit les deux. Pour que tu puisses un recevoir à la ville, il faut que tu sois une partie de la ville aussi. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Donc la cité en question, ce n'est pas une cité qui est construite avec les autoroutes. Mais c'est quelque chose qui descend du ciel, sous la forme d'une colonne. En la forme d'une colonne. Amen. La forme d'une colonne est ici. Par contre, c'est la forme d'une colonne. Il explique Jacques. Il dit, dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Il dit, oh là là, écoutez bien maintenant, n'oubliez pas ceci. Donc Jésus a dit dans Jean 14, qu'il allait la préparer, que votre cœur ne se trouvait pas. Quand il partira, j'ai eu une raison, j'ai eu une raison, pardon, de partir, vous avez cru en Dieu. Il a dit, croyez aussi en moi. Il ne pouvait pas voir qu'il était Dieu. Il a dit, vous avez cru en Dieu maintenant, croyez en moi. Et je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs mères. Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs palais. Christ est là, occupé à la construction de cette nouvelle Jérusalem maintenant. Maintenant, écoutez bien. Restez tranquille. Ne manquez pas ça. Christ est au ciel aujourd'hui. Entrez et préparez la nouvelle Jérusalem. Ça dit, l'état de Christ est au ciel. Il prépare la nouvelle Jérusalem. Vous êtes avec moi. Maintenant, l'état de Christ revient. Qui ne prépare la nouvelle Jérusalem ? Parce que c'est lui qui était parti pour le Président. Parce que moi, le nouvel Jérusalem, vous êtes avec moi. S'il est en prêt. Donc, l'avenue Jérusalem, vous êtes avec moi. Parce que c'est ça qui était parti pour le Président. C'est-à-dire que quand l'avenue Jérusalem se rendrait, Il est avec moi, le nouvel Jérusalem. Je vais être salmé avec moi. Je vais partir mon père. Amen. Donc, dire que Christ est venu, c'est automatiquement dire que la vie est descendue. L'avenue Jérusalem n'est pas le seul que vous appelez la ville. Amen. Parce que la ville, ce n'est pas la géographie. La ville, ce sont les habitants. La ville, ce sont les habitants. La ville, ce sont les habitants. La commune par la redemption. Vous connaissez cette citation. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais être un petit peu différent ce matin. Je vais être différent ce matin. Je vais me déchaîner concernant certaines choses de ma propre théorie. Certaines de mes opinions personnelles, mes propres conceptions des scriptures, dont je n'ai jamais parlé au paraphras dans ces scriptures, ni dans aucune autre chose. Mais je pense que ce matin, cela pourrait être profitable. Tout homme dans son cœur a ses conceptions et ainsi de suite qu'il croit et tient pour sacré. Il y a aussi une révélation d'ailleurs, alors que je me tenais sur le mont Palomar, à l'observatoire du mont Palomar. Moi, c'est sur le mont Palomar, il y a l'observatoire, il y a un truc là qu'on regarde de loin. Donc, c'est comme ça. Et quand vous éclairez là-bas, vous pouvez voir très loin. Il dit qu'il n'en observe pas. C'est-à-dire que si le ciel est là-bas, pourquoi un homme peut se quitter ici ? S'il vous lâche à la vitesse de lumière. La vitesse de lumière, ça veut dire que quand vous avez lumié la poule, regarde la vitesse là. Ça veut dire que si le ciel est là-bas, pour aller là-bas, ça te prendra des millions d'années. Ça te prendra des millions d'années. Amen. Ou, le ciel ne peut pas être là-bas. Il ne peut pas être là-bas. Donc, ça doit être une dimension. Il doit être une dimension. 118. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Je ne peux pas croire qu'il y a une maison loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu a parlé est ici maintenant. Je crois que la maison dont Dieu a parlé est ici maintenant. Quand nous sommes êtres mortels ici, que c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons. C'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons. Ce secteur dans laquelle où vous habitez. Amen. Je ne sais pas comment dire que le corps c'est un tabernacle. Avant de dire que le corps est un tabernacle. Mais il y a aussi un tabernacle. Il y a aussi un autre tabernacle. Et le prophète dit que ça va être ici maintenant. Là, il y a une mortalité là-bas dans un lieu. Je crois que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ressuscité. Parfait loin là-bas, quelque part, à un milieu de kilomètre. Ça veut dire que quand Jésus est parti au ciel. Il n'est pas parti loin. Frère dit. Quand Jésus est parti au ciel. Après quelques étapes. Il est retourné dans la chambre à l'autre. Sous la forme de la colonne. Le même de Jésus a dit Paul. Il dit je suis Jésus que tu veux. Donc il n'était pas parti loin. Il était où ? Il était à Pierre. Parce que Pierre était un peu vrai. Mais avant d'un tabernacle. Même son ombrage commençait à guérir les gens. C'était pas le ombrage de Pierre. C'était le ombrage de celui qui est gagné. Parce qu'il n'y ait ni l'or. Ni or. Ni argent. Mais ce que j'ai. J'étais dans. Donc le même Jésus qui était là. Qui réclamait la main où ceux qui partaient. Et Pierre est revenu. Et Pierre est revenu. Sous une autre forme. Amen. Il n'était pas loin. Il était là. Vous savez que Jésus n'a jamais été là-dedans. Il est toujours là. Il est toujours là. Ça dépend de la forme même qu'il parle. Il dépend de la forme d'être humain. Amen. Je n'ai jamais cru que le cercle était un endroit où il y a un tas de bâtiments. où il y a des maisons. Faites de briques et de mortilles. Dont les murs sont abyssées. Dont les murs sont peints. Dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru que l'être surnaturelle devait habiter dans une maison littérale. Donc Jésus est parti par le ciel. Il n'a pas amené de peinture. Ni de tapis. Amen. Donc la maison qu'il est partie de préparer. C'est carrément d'autres choses qu'il sait que nous avons dans notre corps. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 4. Jean 14. Disait dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demain. Il voulait dire. Un corps. Un lieu d'habitation. Car les écritures confirment la même chose. Et disait. Si ces tentes intéressées et détruites. Il dit. Nous avons une qui attend. D'accord. Vous le croyez-vous? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans les habitations mortelles. Les êtres mortels habitent dans les habitations mortelles. Ainsi les lieux dans lesquels on va. Les lieux dans lesquels on va. En tentant de revenir. Il n'est pas un lieu fait de briques. Les montées d'argile. Ni de pierres précieuses ni de joyaux. Ni de pierres précieuses ni de joyaux. Ni de pierres précieuses ni de joyaux. Donc cela dit que l'ordre là il faut enlever des gens. C'est parce qu'il dit. Il n'est pas un lieu fait de pierres précieuses ni de joyaux. Amen. C'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension. Où nous vivons. Pour entrer dans une autre dimension. C'est une maison. Un tabernacle. Qu'est-ce que John a vu dans le chapitre 20 ? Il voit la nouvelle Jérusalem. Il voit la ville. Il voit les brousses. Et il voit les tabernacles. Donc c'est la même chose. Je ne sais pas ce que c'est la même chose. Je ne sais pas ce que c'est la même chose. Donc ici Jean 14 est connecté à Pégaline toute faite. Donc ce sont les tabernacles qu'ils sont descendus. Il dit ici. Déjouer le temple. Ce temple. Et je le réveillerai en 3 jours. Un exemple parfait. Je l'ai toujours dit ici. C'est quand Jésus a dit ça. On lui a dit. Que ces tabernacles. Que ces tabernacles. Que ces tabernacles apprennent beaucoup. Mais quand tu vas les détruire. Et les reconstruire à 3 jours. Alors c'est énormément dangereux. Quand Jésus parlait du temple. Lui il voyait le corps. Amen. Parce que les tabernacles. On l'a vu c'était le corps. Et ils pensaient que c'était les tabernacles en bâtiment. Et depuis l'état de Jésus. Dieu a acheté la putelle dans les bâtiments comme ça. Jésus. Il dit qu'on a fait le 15ème dans les bâtiments. Il dit qu'on a pas. C'est pas parce qu'il était le 15ème. C'est pas parce qu'il était le 15ème. C'est pas la... C'est pas la vie des bâtiments, c'est pas ça. Vous savez, quand l'église devient rentrée, il y a beaucoup de gens, je ne dis pas que je n'ai pas beaucoup de gens, mais si j'ai 15 000 bambres, je devise l'église, il faut séparer ça, parce que l'attraction va changer, on dit que les gens devaient être attirés par la parole, ils seront attirés par la beauté de l'église, et le nombre de gens, il y a beaucoup d'églises qui disent, ah, notre église est, on a construit une belle église, alors ce soir, il m'a dit, au lieu de parler de la parole, il parle de son église, j'ai dit au congo, tout le monde apprécie l'église qui a été construite dans la base, mais personne ne parle de la parole qui est préchée, donc l'attraction change, quelle est la chose qui t'attire, aussi, autre chose commence à attirer les gens, autre chose qui a la parole, c'est-à-dire que Dieu quitte les gens, ce n'est plus un petit troupeau, ce n'est plus un grand troupeau, et quand c'est comme ça, même les dirigeants, le pasteur, son rédeur s'est fixé maintenant qu'à les enfants, parce qu'il y a 15 000 membres, 1 dollar à chacun, 15 000 dollars chaque semaine, sans compter le mercredi, il n'y a pas mal, je dis que je vais en faire des délits de là par semaine, et toi tu viens enlever la personne qui donne la meilleure dîme, c'est la meilleure qui est décrachée, donc les intérêts ne sont plus la parole, les intérêts sont maintenant obligatifs, c'est-à-dire l'argent, et quand c'est comme ça, enfin madame dit que la colonne n'a pas de bille, la colonne n'a pas de bille, ça veut dire que la colonne n'a pas de bille, ça veut dire que la colonne n'a pas de bille, ça veut dire que quand c'est déjà que ça devient comme ça, donc automatiquement la colonne vous quitte, vous savez quand Marie marchait avec Joseph et Jésus ? La colonne me dit qu'ils ont marché une longue distance, mais moi je ne vais pas dire comment vous marchez avec votre enfant qui est resté plus simple. Après une longue distance, ils ont dit, oh, mais je suis où ? Ah, c'est la terre-là ! Et Marie, c'est une Église. Combien d'Églises ont laissé Jésus ? Parce qu'il a toujours changé le processus. Jérusalem, c'est une église. Il dit, et ils ont pensé qu'il parlait du Temple et du Saint-Ouenay. Il parlait de son propre corps. Et il est allé préparer une place pour chaque croyant. Pour qu'au moment même, nous n'avions pas quelque chose de mythique. Ou dans un esprit surnaturel. Mais que nous entrions dans un tabernacle. Une heure demeure. C'est ce qu'il était parti de préparer. Et dans le vers 14, il descend avec ça. Combien nous savons que c'est lui ? Les œuvres qu'il avait faites, il les répète. Et comment sont les œuvres que c'est lui ? Des fois, vous voyez tous les œuvres. Il dit, mais c'est moi qui est concerné. Et quand vous voyez les œuvres là. C'est répété. Cela veut dire que la même personne qui avait fait la promesse est là. Et ce qui était là, connecté déjà avec cette ville. Et cela dépend de la ville que vous vous cherchez. Ne vous appuyez pas sur votre propriété. Et cela pourrait être ici même dans ces bâtiments. Dans ces bâtiments. Dans ces bâtiments. C'est maté dans une dimension qu'aucune radioactivité n'est rien d'autre ne pourrait atteindre. Cela se trouve là. C'est préparé par Dieu seul. Écoutez. L'Écoutez. introduce. Moisse était mort. Vous êtes mort. olde St call. Nicolas, on a dit, biết. Erie avait été enlevé depuis à peu près six ou sept ans. Erie s'est tenu là sur la montagne de la Transfiguration. Tous les deux dans la reading. moment et 눈indraie. parlant à Jésus. Juste avant qu'il l'ait au calvaire, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que j'essaie de dire ? Que nous regardons à quelque chose de mythique, très loin là-bas, il y a 100 millions d'années. Donc déjà parce que c'est là-bas que les gens pensent qu'il est là. Oh, c'est déjà ici. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. L'exemple. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Pensez-y un peu. Le même Seigneur Jésus qui s'est tenu là-bas du temps des apôtres. Le même Seigneur Jésus qui s'est tenu là-bas du temps des apôtres. Et ici maintenant, il vient là. Qui est le Jésus qui s'est tenu au temps du temps des apôtres ? L'homme est le Jésus. Parce que ce qui fait l'homme, ce n'est pas la chair. Amen. Ce qui fait l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi je disais que la mort, ce n'est pas la fin d'un homme. C'est juste un changement de lieu d'habitation. Donc vous quittez cette maison. Vous entrez dans une maison qui est mieux que celle que vous avez vécu. Vous quittez la maison de pestiféré. Vous quittez dans une maison de pestiféré. C'est juste un changement de terre. C'est-à-dire que... Paul dit... Que la mort met des guerres. La mort met des guerres. La mort met des guerres. Derf est bénéfait. Ce n'est pas que la mort est une malédiction, parce que les dénominationnaires disent que la mort est une malédiction, il y a un frère, je lui ai dit oh frère je fais un songe de tuer mort, moi j'ai dit mais tu n'as même pas besoin de songe parce que je vais mourir. Aux tuer de songe de par, j'ai mourir, j'ai reçu un songe, mais tu es un songe pour moi, mais sache que toi aussi qui est concerné par la commission, je lui ai dit non, il n'y a pas que cette mort on s'enfonce, mais il a fait peur, tu as peur de quoi, c'est une bénédiction, Et l'été me dit, non, c'est une malédiction, je vois ici l'esprit de mort. Et le devil est dit, c'est le curse, je peux voir. Viens, moi, tu viens pour toi. Mais chaque personne a l'esprit de mort. Et l'amour, c'est une enigme. Donc ça veut dire que personne ne sait, les jours n'auront rien, les jours. Il faut comprendre qu'il n'y a rien qui te prouve que tu seras. Et même ce que nous disons, il n'y a rien qui prouve que tu seras. Parce que les gens qui sont morts aujourd'hui, c'est des qui va y aller. Les gens qui vont mourir de leur mère, aujourd'hui, sont encore vivants. Mais pour vous qui craignez, mon âme, c'est un libéral escolaire de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Les uniques buritaires sont là, sur les sujets. Pour nous, les enfants de Dieu, nous savons déjà que l'établissement est déjà là. Parce que l'homme qui s'inquiète, c'est un homme qui ne connaît pas où il le voit. Comme en fait les gens là, ils pleuraient. D'après qu'on a commencé à envoyer les photos, quand ils se sont sentés, il y a un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Il y a un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Après quelques temps. Après un second temps. Il y a un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Il y a un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Après un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Il y a un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Et il y a un homme qui est venu mettre comme ça les rôles. Il voit l'experience. Il voit l'experience. On lui dit, il est venu mettre comme ça. Il refuse. Il dit, bon, où est Joseph? Pourquoi? C'est passé par Joseph. Il dit, je ne peux pas expliquer. « Je suis prêt à jouer là-bas » « Mais si on a vu qu'on y a pris une après-midi » « Mais on a pris une après-midi » « Mais on a pris une après-midi » « Et ce n'est pas qu'il y a fait de me faire » « Pourquoi tu me grillais » « Je me suis dit que tu me dis pas me dis de me dis de me dis de m'aider » « Je me sors de m'aider » « Moi je me suis dit » « J'aurais besoin de me dis de me dis » « Je me dis de me dis » « Je ne me dis pas » Mais quand il a coupé la maison avec le tabernacle, il dit Billy, tu n'as aucune idée de ce que tu prêches. Si tu savais, tu n'allais pas prier pour moi que je revienne. S'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Si il n'y a pas madame m'avait refusé, vous n'allez pas prier. Le frère va m'a écouté. Après les partenaires, il dit le premier moment que tu vas te marier. Aujourd'hui, oui, je vais me marier. Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas, je suis là-bas, avec charbonne rose, tout va bien. Toi, continue avec l'évangile. Et c'est là qu'on a encore de laissances après moi. C'est toujours bien de connaître là où vous allez. Parce qu'ici, dans le christianisme, on a qu'une seule personne qui nous a parlé de l'avant-terre, sur la terre et après. Parce que cette personne, il connaît d'où il vient. Il ne connaît pas où il va. C'est pourquoi les gens sont légers. Mais Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a parlé de l'avant et d'après. Et il nous a dit que dès que vous quittez, même pas deux minutes, dès que vous quittez, il y a déjà le tabernacle. Et c'est le tabernacle qui a été descendu déjà. Et c'est-à-dire qu'il est fait à l'image de Dieu. Qui est Dieu ? C'est celui qui s'est connu avec les enfants du Seigneur. Il y a une nouvelle croix. Et quand ça descend, ça vient pour coiffer la pyramide. Et vous avez la ville qui a les mêmes mesures partout. La ville pyramidal qui a complé trois mêmes décès de rétablir le royaume dans lesquels on y croit. Amen. Parce que le songe de l'Abuchadnezzar était cette statue-là. Mais la pierre qui est le salut de la montagne était venue pour briser le songe de l'Abuchadnezzar de l'Abuchadnezzar qui était les anges de l'Abuchadnezzar. Alors la descente de la nuée ce n'est pas dans les sept fêtes. C'est la cité qui est descendue. qui est venu pour nous introduire dans le huitième jour et nous nous reposons déjà. Je m'arrête c'est moi ici. je m'arrête c'est vous je m'arrête c'est moi ou je m'arrête c'est moi je m'arrête c'est moi je m'arrête c'est moi j'arrête c'est moi la nouvelle Jérusalem la nouvelle Jérusalem des salles comme une comète ou une colombe des salles du ciel s'établir sur une terre d'architecte. Donc, la nouvelle Jerusalém qui était sur la forme de Dieu. Qui étaient les saintismes ? Là, vous savez que les saintismes, c'était le négociement. Donc, quand il a fait qu'elle est dans la nouvelle tâcière. C'est qu'à ce moment-là, c'est pourquoi on le parle. Alors, cela vient maintenant s'établir dans le cœur de Dieu. Qui a accompli le troisième décès ? Qui nous fait entrer dans le huitième jour ? Et dans le huitième jour, comme on l'a dit, c'est le septième jour. Qui est la septième tempête ? Qui introduce Joseph ? Joseph qui était le mari d'Ascar. Qui a amené Marassé et Fahé ? Qui a apporté Marassé ? Les gentils et les juifs ? Et tous les enfants ? Dans cette ville ? Parce que les 524,000 formés, les scortes de la ville. Amen. C'est ça l'ouvre, c'est la musique. C'est ce que j'ai dit. Jésus était parti. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit ? 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 On a la 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 la. C'est fini ? Sous-titrage FR ? ... 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